Bon écoutez, je pense qu'on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live. C'est le lancement de Step&Go en mode public aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça se passe, mais vraiment pas bien du tout. Donc on va en reparler. Il y a Jonathan qui est là avec nous aussi pour en parler. Juste avant de parler de ça, on va parler des petites news qu'il y a sur Mork. Moi, je n'ai pas trop suivi en brem. Il y a les trucs, les Morky, je ne sais pas trop quoi, à Minté. Et il y a aussi du coup un token. Je n'ai pas non plus compris ce que c'est, le SUT, le Super Useless Token qui a été créé. Donc Jonathan, est-ce que toi déjà, avant de parler de Step&Go, est-ce que tu as des infos par rapport au Morky et au SUT token ou pas forcément toi ? Si, j'en ai. Bonjour tout le monde. J'ai suivi ça, c'est sorti il y a deux semaines à peu près. Donc il y a eu le lancement d'un token qui s'appelle le Super Useless Token. J'ai bien aimé la promo. Je trouvais que c'était assez sympa. Et en fait, c'est relié à Morky. C'est-à-dire qu'on pouvait minter gratuitement à Morky. Je pense que, d'ailleurs, je vais avoir des invitations aussi qui vont arriver. Parce que quand on passe le level 5, on peut inviter quelqu'un de l'écosystème. Donc ce n'est pas... Aujourd'hui, tu les trouves sûrement à peu près à 50 ou 60 GMT. Donc ce n'est pas un coût extraordinaire. Et en fait, tu peux gagner du token quand tu passes level 20. C'est ce que j'ai compris. Et donc là, je suis au level 6 ou 7, je crois à peu près. Donc tous les jours, en fait, il faut se connecter sur Mork, faire trois petites actions. Et en fait, tu level up ton Morky, tout simplement. Donc sachant que moi, je l'ai eu gratuitement. J'ai eu un common que j'ai minté. Je n'ai rien payé là-dessus. Et à partir du level 20, je vais pouvoir avoir du token. Donc plus le soude va être élevé, plus ça va être important. Mais je pense qu'il y a personne qui cache à haute. Parce que pour être level 20, il faut acheter le token, le soude, et tu peux level up, je crois. Ok, j'ai deux questions. Est-ce qu'on peut toujours le minter gratuitement maintenant ou est-ce que c'est trop tard ? Et deuxième question, est-ce que le trading, ça compte pour monter de level le Morky là ? Alors tu peux le minter, parce que j'en ai misé un autre, si tu veux. Je me suis invité moi-même en fait. Je mets un peu double intérêt. Mais le deuxième, je vais avoir une invitation. Donc encore, ça a marché hier de minter gratuitement. Donc ça, ça ne te coûte rien. Et oui, tu peux acheter du token pour level up. Donc après, il faut voir comment ça prend. C'est vrai que le token, il s'est enflammé. Donc c'était complètement hérissant. Là, il est retombé un peu. Et puis on va voir ce que ça se passe. Mais ça peut être... Sachant qu'il y a plusieurs... Il y a des Genesis, il y a des Rares et il y a des Légendaires. Mais il n'y a pas des Onko. Il y a différentes catégories encore. Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour les infos. Je t'avoue que là, comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc. Mais je n'ai pas forcément non plus fait trop de recherches ni rien. Donc je pense que c'est un peu aussi pour faire du volume sur mort et tout. Donc en vrai, why not ? Écoute, merci pour ces infos. On va, je pense, switcher directement sur Step & Go. Parce qu'il se passe quand même des grosses dingueries. Donc il y a eu le lancement public aujourd'hui. Le GGT, le token a été lancé aujourd'hui à midi. 15 minutes après, il était à 17 dollars. Encore une fois, 15 minutes après, donc là, il est midi 45. Il redescend à 4 centimes, pardon. J'ai dit 15 dollars, mais c'était 15 centimes. Il descend à 4 centimes, divisé par 5. Ensuite, il s'est stabilisé pendant plusieurs heures pendant l'après-midi vers les 8, 9 centimes. Et là, il y a une whale qui a fait pas mal de ventes. Le tout franchement en 10 minutes. Et le token vient de passer de 9 centimes à 1 centime. Donc gros, 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 gros flop. Je ne sais pas ce qui se passe. Jonathan, vas-y, je sais que toi, tu es dessus et tout. Donc je te laisse un peu nous raconter ce qui se passe. Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi en fait, je suis, comment vous dire, je suis buddy sur Step & Go. Et en fait, je parlais à une fille qui m'a expliqué qu'aujourd'hui, ils allaient lancer plus ou moins la marketplace. Ça me semblait un peu bizarre. Et puis après, elle m'a dit, oui, ça a l'air d'être confirmé pour la fin de journée. Donc je me suis dit, ah bon, ici à la marketplace, ça me paraît bizarre. Parce que ça me voudrait dire qu'il y a le GGT. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Je suis allé sur DexScreener. J'ai vu qu'il y avait le GGT. Il était pas mal. Donc je me suis dit, bon, en plus j'ai galéré. Parce que sur Binance, il n'y a pas les retraits du GMT sur la blockchain Polygon, ça ne marchait pas. Donc il fallait, c'était une galère. J'y suis arrivé. Donc j'ai réussi à faire un swap et à l'acheter. Donc quand j'ai dit, d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus. En fait, au début, j'avais peur quand même de que ce soit un scam. Donc j'en ai acheté une petite quantité. Et j'ai vu que ça s'apparaissait dans l'application. Donc là, j'étais assez rassuré. Parce que quand on se connecte sur le wallet, on voit le GGT. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, je peux aller sur le reste. Bon, j'ai mis, pour être sincère avec vous, j'ai mis 4000 GMT. Ce qui est déjà une grosse somme. Mais j'aurais pu aller beaucoup plus haut. Et donc après, ils ont fait l'annonce. Et ça a craché. Et là, ils en ont lancé un nouveau. Qui est sorti depuis, on va dire, une quarantaine de minutes à l'heure actuelle. Il est passé à 10 dollars. Donc moi, je me pose un gros problème. C'est-à-dire qu'on pensait que les chaussures allaient être pas chères. Mais moi, je pense qu'avec 10 dollars, ça va être inaccessible les chaussures. Et sachant qu'en plus, je ne sais pas comment ça va se faire. Je crois que là, c'est lancé sur la marketplace. Il faut regarder, c'est en cours à l'heure actuelle. Mais soit ça va avoir un gros crash, soit ça peut monter très haut. Mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que nous a dit la team sur le projet. C'est-à-dire que c'était facile d'acheter une chaussure, etc. Et là, on est sur une valorisation à 10 dollars, le GGT. Non mais attends, qu'est-ce que c'était le premier token GGT ? C'était un scam alors ? Ce n'était pas FSL qui l'a lancé ? Alors, après, il y a différentes versions. Parce que moi, j'ai parlé à d'autres personnes. Je n'ai pas envie de citer de nom pour ne pas les mettre en péril. Mais a priori, c'est peut-être la team sur le premier token qui s'est plantée, qui l'ont lancée sur une deuxième fois. A priori. Ou peut-être pas, ou c'était un scam. Je ne sais pas. Je n'ai pas suffisamment d'informations. Tout ce que je vois, c'est que je trouve ça quand même bizarre que ça apparaisse. Regardez la photo dans mon profil. Moi, j'avais 5000 GGT. Donc, j'étais content. Si tu veux, ça apparaissait dans l'application. Donc, je ne comprends pas comment ça pouvait être, si tu veux, apparaître si c'était un scam. Et dès qu'ils ont fait l'annonce, ça a craché. Je ne voyais plus les GGT dans l'application. Et là, ils ont lancé un nouveau token qui est à 43 minutes et qui peut se faire swapper sur mort. Donc, quand vous allez avec, par exemple, votre wallet fantôme sur Polygon, vous allez sur mort. Et là, vous voyez que le token, il a 10 dollars. Sur le door, tu veux dire ? Sur le door, oui. Sur le door, excuse-moi. Donc, on est à 10 dollars 84. Donc, ça va être très, très cher. Ok. Ben, écoute, c'est vraiment étrange, cette histoire. C'est vrai que s'il n'a pas resté sur l'app, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas une erreur de la team. Mais ou alors, ils ont subi une attaque. Je n'en ai aucune idée. En vrai, je n'ai aucune info par rapport à ça. Mais si c'est une erreur de la team, c'est franchement chaud de ouf. Dans tous les cas, là, effectivement, il est en train d'exposer le truc. Il passe à 11 dollars. Moi, voilà, pas de conseil d'investissement. Mais je déconseille franchement tout le monde d'acheter. Parce que vu ce que ça a fait avec la première version, no comment. Il n'y a que 350 holders. Donc, il n'y a absolument rien du tout. Il y aurait 2 millions de FDV, de fully diluted market cap. Et pour l'instant, il y a des baleines qui achètent et qui vendent à coups de 10 000 dollars, 18 000 dollars, 12 000 dollars, 20 000 dollars. Donc, c'est des petites sommes. Mais ce n'est pas impossible non plus que les baleines soient en train d'essayer de faire pumper le prix pour dumper d'un coup. Parce qu'il y a des mecs qui sont en train d'accumuler. Donc, faites vraiment très, très attention. Moi, si c'était vous, je ne jouerais pas avec ça. Après, s'il y en a qui aiment le risque, allez vous faire plaisir. Je ne sais pas encore une fois ce que c'est que cette histoire louche. En tout cas, c'est vraiment très bizarre. On est à 12 dollars le GGT maintenant. Non, mais ce n'est pas bon comme signal. C'est très mauvais parce que ça contredit tout ce que la team voulait. Donc, je pense qu'il va y avoir une correction. Et même sur le prix des chaussures, on va s'attendre à quoi ? La common, elle va être encore à 3 000 balles ou 4 000 euros. Je veux dire, ça va être n'importe quoi. Oui, en vrai, je ne sais pas quoi ajouter de plus par rapport à ça. Écoute, on verra bien. Moi, en tout cas, je reste toujours sur mes positions de ça ne m'intéresse pas pour le moment, c'était pas une go. Et pour le moment, je pense que j'ai raison parce que ça part un peu dans tous les sens. Et ça ne m'attire absolument pas. Bon, je peux bien évidemment encore changer d'avis. Je ne suis pas fermé, mais là, très étrange ce qui est en train de se passer. Et moi, je n'ai pas d'infos non plus. Donc, bref, ça se trouve, on dit des bêtises aussi, les gars. Faites attention parce que là, c'est tout frais. On réagit vraiment à chaud. Mais on n'est pas trop au courant non plus des choses. Moi, ça fait deux mois non plus que je n'ai plus trop de liens, que je ne vais plus aux réunions et tout. Donc, je suis complètement coupé de tout. Donc, bref, voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Mais on est à 13 dollars maintenant. C'est beau. Là, tu regardes la courbe. Pareil, moi aussi, je regarde. Bon, je ne suis pas là-dessus. Je n'en ai pas pris. Quand j'ai vu qu'il était à 7 dollars il y a 20 minutes, je n'ai pas repris. Je me suis dit que je trouve ça très cher. Et là, il a pratiquement doublé en fait. On est pratiquement à 14 dollars. Non, mais là, c'est clairement du n'importe quoi. Et je te rappelle une fois que tu nous avais dit pendant un live, Jonathan, que si jamais le truc qui l'explosait, comme le GST à l'époque, tu ne serais vraiment pas content. Donc, je pense que tu n'es pas trop content. D'un côté, si ça reste 14 dollars, ça va limiter l'accès. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur un produit OG avec une chaussure à 20 ou 30 dollars en commun. Je ne vois pas comment on va retrouver. Là, on en a un niveau, je pense, où 15 dollars, juste pour récapituler. 15 dollars, c'était la baisse et ça a duré un mois. Et c'était la folie. Et les chaussures, c'était un prix de fou. Donc là, la marketplace vient de se lancer. Je crois que je ne vais même pas acheter une chaussure parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Et encore une fois, je pense que c'est une erreur de lancer un token aussi fort. Ils auraient dû le lancer comme ils ont fait avec Solana. On était aux alentours. Et déjà, Solana, il était fort quand il était lancé par rapport à maintenant. Mais là, à 16 dollars, ce n'est pas possible. On est à 16 dollars. Non, mais après, Jonathan, ce n'est pas FSL qui choisit le prix du token. Tu vois, il n'y a pas eu de presse, il n'y a rien du tout. Là, c'est purement spéculation. C'est le marché qui choisit le prix. Et là, on est à 17 dollars. Donc, ça monte à vue d'œil. C'est n'importe quoi. 18. 18.9. On va passer les 20 dollars. La vitesse que ça monte. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Il y a JC Branca qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu voulais aussi parler de ça. Bienvenue à toi, JC. Je crois que c'est la première fois que tu nous rejoins. Yo, yo. Salut à tous. Ouais, non, je voulais juste faire ma petite intervention. J'essayais de me loguer sur Step&Go. Et je viens un peu d'halluciné sur les prix des choses. Tu vois, je rejoins ce que vous disiez. On est à 20 000 GMT, la simple commode. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En vrai, franchement, il nous commente. Vas-y, Jonathan. Non, mais 20 000 GMT, ce n'est pas possible. C'est le prix d'une Genesis, en fait. Et à l'imite, la Genesis, la dernière qui est sortie. Bon, OK. C'est la première. Elle peut avoir une valorisation supérieure aux autres. On est à 37 000, je crois, le floor price. Bon, maintenant, ça a dû augmenter, forcément. Et déjà, je les ai trouvés chers par rapport à celles... Rien qu'aux Adidas. Les Adidas, on les trouvait à 17 000. Donc, c'était déjà le double. Sans le GGT. Avec le GGT, là, à 20 dollars, c'est marrant. Depuis qu'on parle, il a quand même bien pris. Là, ça va être inaccessible. Donc, je ne sais pas comment on va faire la team. Après, c'est le lancement. Mais bon, il faut que ça crache, hein ? Mais là, vraisemblablement, c'est des whales qui font pumper le prix. C'est sûr et certain. On est sur moins de 10 wallets qui sont en train de faire des gros achats. Et notamment, 2-3 gros wallets. Donc, en fait, c'est 2-3 whales, encore une fois, exactement comme Gazero, qui sont en train d'acheter, 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 pour faire tout pumper. Pour vendre certainement les actifs, ou je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, ouais, ça correspond. Après, peut-être que la team ne peut pas maîtriser, tu vois, le fait qu'il y ait les whales qui investissent. Mais il va y avoir une correction. Il va y avoir une mythe. Pour l'instant, il faut rester très loin de Step & Go. Tout de suite, les gars, il y a 18 choses en vente. Et elles sont au minimum à 17 000 GMT à l'instant. Mais il ne faut pas... Quoi je veux dire ? Ça n'a aucun intérêt. Sauf si vraiment, il y a eu de la demande. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y en aura à ce prix-là. Non, mais il n'y aura jamais de demande à ce prix-là. J'en ai ma main à couper. Ou alors, la demande, elle va durer 3 jours. Enfin, ce n'est pas possible. Qui va acheter des chaussures à ce prix-là ? C'est le prix des Genesis. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Plutôt qu'on parle d'une commode. Ouais, enfin, bon. Moi, du coup, je suis content d'en mettre tenues éloignées. Et voilà, c'est comme ça. Il y a Kini, sinon, qui est là aussi. Salut, Kini. Comment est-ce que tu vas ? Si tu veux réagir aussi sur tout ce qui se passe, je te laisse la parole. Salut les gars. Salut tout le monde. Vous m'entendez bien ? Ouais, nickel. Ouais, super. Écoute, je vous écoute attentivement. J'ai rallumé mon ordinateur pour aller regarder ça un petit peu, voir ce qui se passait. Moi, je suis un peu friand de ce qui se passe. Après, je regarde ça d'un oeil un peu moqueur aussi, parce que je trouve ça vraiment totalement délirant ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on a un peu près le même avis là-dessus. J'ai mis 500 GMT, comme Jonathan m'avait envoyé l'adresse du contrat. Mais s'ils ont changé, du coup, ça veut dire que j'ai potentiellement perdu ces 500. Donc après, voilà, c'est un risque. Je savais, ces 500 GMT, ce n'est pas très grave. Mais si c'est la faute de la team, moi, ça m'incite plutôt à vendre qu'autre chose. Ensuite, si c'est un scam, ce ne sera que de ma faute. Je ne me suis pas assez renseigné. Ensuite, concernant les chaussures, je ne savais pas qu'ils étaient en vente actuellement. Il faudra voir. Moi, j'ai une chaussure, mais qui est loc. Et donc, c'est impossible pour moi ni de la vendre, ni de pouvoir jouer avec. Donc, j'attends de voir des prix abordables pour pouvoir jouer. Si c'est autour des 500 GMT, la première chaussure, pourquoi pas ? Je pense que je pourrais y aller. Sinon, je ne rentrerais pas dans le jeu. Et puis, voilà. Sinon, je suppose que le prix des Genesis, malheureusement, va chuter. Parce qu'il y a 800 Genesis qui sont mintes là sur Step & Go. J'ai même peur qu'il y ait une différenciation entre Genesis de Step & Go et Genesis de Step & Go. Mais à part ça, tout va bien. Je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu vas me demander. Mais à part ça, là, comme vous, je réagis en direct à chaud. Donc, je ne suis pas du tout prudent dans ce que je dis. Mais de ce qui se passe, ça m'a l'air d'être un peu étonnant quand même. Ouais. Alors, concernant le premier lancement du GGT, peut-être que c'est quelqu'un qui a été suivre, traquer les wallets et qui a trouvé le token avant qu'il soit lancé publiquement. Et qui, du coup, aurait fait des achats. Ils ne s'en sont peut-être pas rendu compte. Et c'est pour ça qu'ils ont changé. Enfin, bref. Je ne sais pas trop. Je n'ai plus de détails. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ce n'est pas forcément une erreur volontaire ou quoi. Mais enfin, si c'est une erreur de la team, c'est une nouvelle erreur. Donc, voilà. On ne va pas en parler plus que ça. Et après, pour les Genesis qui nichent, je ne suis pas sûr qu'ils fassent une différence. En tout cas, je n'espère pas. Parce que le deal, ça a toujours été que les Genesis, c'est les Genesis, c'est le Graal. Donc, si maintenant, ils commencent à nous dire qu'ils font une différence entre les Genesis d'un jeu et de l'autre, ça serait complètement abusé. Mais de l'autre côté, ils l'ont déjà plus ou moins fait avec Gazero. Puisque les Genesis de Gazero, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas non plus impossible. On verra bien. En tout cas, on continue avec les nouvelles vraiment pas du tout rassurantes. Franchement, en ce qui concerne l'écosystème Stepen. Voilà, en ce qui concerne l'écosystème FSL. Même, franchement, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a grand-chose d'autre à ajouter. Mais c'est tout. Et là, on est retombé à 17 dollars alors qu'on était monté à 25. Ouais, vas-y. Ouais, moi, je veux demander. Du coup, ceux qui ont mis de l'argent sur les GGT anciennement, il est perdu à jamais. On est d'accord ? Bah, ouais, je crois. Parce que ça a l'air d'avoir rugue, en vrai. Ça a l'air d'être fini. La charte, elle s'est effondrée. Il reste… Ouais, il n'y a plus rien, en vrai. Il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste encore 3 millions de FDV, mais il n'y a quasiment plus d'argent dessus. Non, je crois que c'est mort. Le truc, il a moins d'un centime. Tu avais mis combien dessus, toi ? 500 GMT ? Ouais, ouais, 500. Ce n'est pas grave. En vrai, c'était vraiment le minimum que je pouvais mettre pour me dire jamais si ça fait un x10. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme disait Jonathan, les GGT apparaissaient sur Step & Go. En fait, moi, ce n'est pas ça que je te demande. Je m'en fous de perdre mes 50 GMT. Mais si tu perds mes 50 GMT en me disant « ouais, c'est la team qui a mal initié son token », je te promets que là, ça m'incite encore plus à vendre ce que j'ai déjà vendu. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, ça voudrait dire qu'ils ont foiré leur launch, tout simplement. Et ça, pour un début de token, c'est quand même très, très pas bullish. Très, très bérif, on va dire. Ah bah, clairement, surtout que c'est censé être une team qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà lancé plein de projets. Après, on s'emballe peut-être un peu, on ne sait peut-être pas ce qui s'est passé. Mais si c'est ça, je suis clairement d'accord avec toi que c'est ultra bérif. Vas-y, Jonathan. En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que j'ai été prudent aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé direct 4 000 GMT en GGT. J'ai transféré au début sans GMT, j'ai vu que ça apparaissait dans l'app. Et après, j'ai complété. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ça apparaissait dans le wallet. Et d'ailleurs, il y a la photo qui est sur mon compte. Parce que si ce n'est pas un token qui est reconnu par la team, il ne devrait pas apparaître. Sachant que dans le wallet, il n'y a quand même que 4 tokens. Donc, c'est ça en fait, qui me fait dire qu'il y a une erreur. Parce que ça ne devrait pas apparaître. Non, mais clairement. Après, on saura le fin mot de l'histoire, c'est sûr et certain. Je ne pense pas qu'ils puissent cacher ça. Je pense qu'on le saura parce que si vous vous êtes fait avoir, il y en a forcément d'autres qui se sont fait avoir. Donc, il va devoir y avoir des explications. On en saura bientôt plus, je pense, j'espère en tout cas. Ou du moins en interne, moi, je vous dirais si j'ai plus d'infos en tout cas. Il est monté à 38 dollars, le GT là. Le vrai ou le faux ? Le vrai. Et il est redescendu à 19 là. Le temps qu'on parlait. Je pense que demain matin, il faut attendre 2-3 jours. On aura peut-être des prix qui vont redescendre. Là, c'est en train de cracher grave. Après, il y a 3 millions de FDV. Donc, tu envoies un ordre à 5 ou 10K. Forcément, tu fais directement exploser le prix. C'est ça aussi ? Il y a très peu de liquidité là. Bon, écoute, on va bien voir. Mais est-ce qu'on ne mettrait pas 50 balles en mode casino ? En fait, il fallait peut-être le faire à 7 dollars. Je pense, c'est le vent d'un. Ouais, moi, je ne le fais pas non plus à 20 dollars. Parce que là, tu es sûr et certain que tes 50 dollars, ils vont prendre cher. J'ai hésité de le faire à 7 dollars. J'ai dit, mais attends, ça se trouve que c'est encore un scam. Et après, j'ai vu que c'était sur d'or. Et je me suis dit, bon, je le fais, je ne le fais pas. J'ai dit, bon, 7 dollars, c'est beaucoup trop cher. Et parce que c'est du GGT, il faut aussi comprendre. On n'achète pas. Par contre, la bonne nouvelle, il y en a une, quand même, dans tout ça, c'est que le GMT augmente. Donc, il y en a une. Ça, écoute, je n'ai même pas pensé à aller voir, du coup. Ah bah, c'est l'intérêt. À la limite, ça m'arrange, moi, parce que comme je fais quand même pas de GMT, ce qui m'arrange, c'est que ça monte. Et si le GGT est fort, si les gens convertissent en GMT, il va y avoir, si tu veux, une pression à l'achat, quoi. Parce que ça va être des gros volumes. Il risque d'augmenter très fortement. En tout cas, c'est clair que ça ramène du volume. C'est clair que ça ramène du volume. Là, il y a des whales qui sont en train de massivement acheter et revendre contre l'USDT et contre le GGT. Donc, ouais. Parce que, ouais, c'est vrai, les gens, ils échangent tous le GGT contre du GMT, là, à l'heure actuelle. Du coup, ça profite au GMT, ouais. Là, pratiquement, on a pris un dollar sur quoi. Enfin, un dollar, je suis une conne. On était à 11, on est passé à 12, 40, là, sur le GMT. Donc, il y a 9. On a pratiquement tout pris en avant depuis le lancement du token, depuis une heure. Donc, ce qui est pas mal. On verra bien. Je pense qu'il faut être un peu, laissons un peu du temps. Vas-y, ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Samy qui nous a rejoint. Salut, Samy, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va et toi ? Enfin, avec vous ? Ça va. Alors, juste à une petite précision, enfin, de mon point de vue, comme disait Jonathan, d'ailleurs. Le faux GGT, là, en fait, il a été, bon, il a fuité, on va dire. Mais ce qu'a, moi, j'ai mis, au début, j'ai mis 100 GMT, tu vois, pour voir, en swap. Et après, bon, il y a d'autres personnes qui ont réussi à envoyer leur GGT sur l'application. Du coup, ben, totale confiance. Et donc, ils ont investi plus, en fait. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils… Enfin, d'après ce que j'ai pu entendre, mais après, on n'en sait rien encore. J'espère qu'on en saura plus dans les jours à venir. C'est que le contrat avait soi-disant un défaut et qu'ils l'ont changé, qu'ils l'ont modifié. Et du coup, parce qu'évidemment que si le GGT apparaissait sur l'application au départ, c'est que c'était un contrat de la team, quand même. Ouais, alors, par contre, si c'est ça, c'est vraiment chaud de ouf. Vraiment chaud de ouf. Ben ouais, c'est ça. C'est hallucinant. Parce que, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec Jonathan qui disait que s'il apparaît sur l'application, c'est forcément qu'il était validé par la team, tu vois. Sauf qu'il a été modifié après. Ok, ok, ok. Ben, je crois que le stagiaire qui avait fait les conneries ces derniers mois, ils ne l'ont pas viré, apparemment. Il est toujours là et il est toujours à la tête des trucs. Ouais, c'est les derniers mois, même il y a un an et demi, deux ans, il était déjà là. Je pense que ce stagiaire, il va falloir qu'on le trouve un jour. Ouais, c'est clair. Non, mais franchement, on en rigole, mais c'est quand même moyennement rigolo. Enfin, on en saura plus, mais je ne comprends pas comment c'est possible. My God, my God, my God. C'est comme ça. Bon, ouais, c'est comme ça, comme tu dis. Je te demande si tu fais toujours ton step-n tous les jours et tout. Ah, moi, je fais 10 kilomètres par jour. J'approche les 6000 kilomètres. Tu vois, il pleuvait des cordes à Toulouse, là. À 9h, enfin, pas normalement, je pars à 7h moins le quart à peu près. Mais là, j'ai attendu jusqu'à midi. Bon, il pleuvait encore. Je dis, vas-y. Je prends mon parapluie, j'y vais. J'ai marché 1h40, tranquille. Moi, j'ai marché à moins 14 degrés et à plus 40. Donc, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Ben non, c'est clair. Ça, c'est les vrais steppers. Les vrais steppers, on ne s'arrête pas de toute façon. Ah ouais, c'est sûr que moi, je fais plus de sous dans Calciro que dans Steppen. Mais ce n'est pas grave. Je tiens à être régulier. Parce que je pars du principe que si je commence à me dire, je n'y vais pas parce qu'il fait froid, je n'y vais pas parce qu'il pleut, je n'y vais pas parce qu'il y a du vent. Eh bien, en fait, je n'irai plus. Donc, voilà, je me force. Les seules petites surprises, pardon, c'était l'hiver dernier. Je marchais le soir parce qu'après le boulot, c'était plus simple pour moi. Bon, et je me suis retrouvé nez à nez avec 7 ou 8 sangliers, ma stock. J'ai eu un peu peur. Mais heureusement, ils ont eu plus peur que moi. Parce que quand tu tombes là-dessus avec une frontale et ils sont à 5 mètres de toi, tu te dis, waouh, Steppen, c'est super dangereux, en fait. Ça m'est arrivé aussi une fois. Il n'y en avait qu'un seul, mais c'était un énorme. Et pareil, il m'a eu au dernier moment parce qu'il faisait un peu nuit. Et j'ai sauté en l'air et lui aussi s'est retourné. Mais oui, ça fait peur. Sinon, rapidement, Samy, Gazero, ça tourne, ça marche encore ? Parce que je t'avoue que je n'ai pas trop de news non plus. Ça tourne. Merde, il y a un motard qui n'est pas loin, il va me casser les oreilles. Ça tourne, disons que, vu qu'il n'y a pas d'entrée, et qu'ils n'ont pas communiqué, quasiment pas du tout, sur l'histoire des BCV accessibles, au hasard. Il n'y a pas d'entrée. Donc, évidemment, ça descend petit à petit. Mais bon, moi, je suis toujours dessus. Je fais attention de ne pas avoir trop d'actifs qui ne servent à rien, on va dire. Donc, j'ai mes 46 énergies. Je suis en unco, full unco, en height 1. Mais je ne garde pas de surplus. Mais moi, j'y crois encore. Franchement, ça me plaît. Mais bon, il faut qu'il ne fasse pas en train du monde. Alors, moi, je n'ai pas les solutions pour ça, mais voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en vrai, tous leurs produits, ils sont bons, ils ne sont pas tous parfaits, ils ne sont pas tous excellents, mais franchement, ils sont tous bons. Et c'est sûr que c'est le gros truc qui manque à l'heure actuelle. Mais ça, c'est vraiment un truc un peu général dans tout l'écosystème. Mais bon, ça, les solutions, elles devront être retrouvées un jour ou l'autre. Sinon, c'est sûr que ça va mourir à petit feu, tout va mourir. Ça, c'est clair et net. Ce qui est dommage, c'est que là, pour le coup, quand tu vois le prix des rares et tout ça, là, ça serait vraiment pour quelqu'un qui n'a pas un énorme budget, ça serait le moment idéal pour rentrer. Mais évidemment, au but de l'extérieur, tu te dis, ça a perdu 60 ou 70 % depuis un mois. Ça fait peur, quoi. Donc, je ne sais pas. Il faut qu'ils ne l'équilibrent, il n'est toujours pas atteint, à mon avis. Et puis, je ne sais pas. Je n'ai pas les compétences pour juger ce qu'ils mettent en place. Mais il n'y a pas assez de monde, c'est tout. Il n'y a pas assez d'entrée. OK. Écoute, merci, Samy, pour la mise à jour. Franchement, c'est sympa comme tout. Comme ça, on se rend un peu compte de ce qui se passe. Oui, avec plaisir. Voilà. Il y a une nouvelle demande, là, deux secondes. J'ai accès. Ah, c'est Jonathan, je pense qu'il a eu un petit souci. Je pense qu'on va un petit peu embrayer. On va parler d'autre chose. Les gars, si vous voulez toujours reparler de Gazero, de Stepen, de Stepengo, n'importe quoi, levez simplement la main. Et puis, on peut revenir là-dessus, même si on suit le sujet, il n'y a aucun problème. Je voulais un petit peu revenir sur le cycle actuel parce que je vois de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui remettent en doute que le bullrun va venir un jour, etc. Je tiens juste à rappeler, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais que si on se base sur les cycles précédents, normalement, un bullrun démarre toujours entre 6 mois et 8 mois si on se base sur l'historique après le halving et que là, finalement, on n'y est toujours pas. Donc, voilà, dans la normalité des choses, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. C'est juste que peut-être le scénario, on va dire l'hypothèse qu'on pense tous le plus qui s'est produite, c'est que comme il y a eu les ETF qui sont arrivés finalement au mois de janvier avant le halving, ça a un petit peu précipité les choses vers le haut, comme si ça avait lancé un peu une phase de pré-bull, que le bull était parti plus tôt qu'il n'aurait dû. Et là, finalement, on est en train de voir une phase de retracement assez logique pour récupérer un peu la valeur, la surcote qu'il avait pris. Même si moi et Kini aussi, d'ailleurs, mais surtout moi, ce n'était pas forcément le scénario qu'on pensait. Il s'avère qu'on s'est trompé, en tout cas pour l'été. On va voir. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va repartir bientôt. Il y en a qui pensent que ce septembre, ça va être le point bas, que ça va redémarrer en octobre. Il y en a d'autres qui pensent qu'il va redémarrer en novembre, d'autres en 2025. Donc, on verra. Mais en tout cas, moi, j'en suis persuadé que le bull run n'a pas eu lieu. Ce qu'on a vu, c'était un petit morceau, déjà, si tu es d'accord avec ça, et voilà, je te laisse la parole. Oui, écoute, moi, je me suis posé beaucoup de questions pendant cet été parce que c'est vrai que c'était émotionnellement difficile de voir le prix du Bitcoin redescendre. Et ce qui est étonnant, c'est que le prix du Bitcoin est vraiment haut en comparaison avec son ATH. On est à 55 000, 56 000, alors que l'ATH, c'est à 73 000, 74 000. Donc, en vérité, tout le monde est hyper bearish. Bon, c'est aussi pas beaucoup par rapport au alt aussi, mais tout le monde est vraiment hyper bearish sur le prix du Bitcoin alors qu'il est plutôt haut. Donc, je me demande si on n'est pas vraiment dans la phase dont on parlait depuis des mois où vraiment, même moi, j'ai commencé à démoraliser, à me dire, en fait, je n'y crois pas, ce n'est pas possible au bout d'un an. Donc, rationnellement, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'on a vu une partie, on a vu un pré-boule, mais en vérité, émotionnellement, c'est vrai que c'est compliqué de voir des tokens comme Atom à 4 dollars, de voir des matchs à moins de 40 centimes, tu vois. C'est vraiment délicat de regarder son portefeuille dans ce moment-là. Alors, moi, ce que j'ai fait, pour être tout à fait franche, j'ai pas mal mis mes altcoins sur du Bitcoin, j'ai réalloué mon portefeuille pour pouvoir consolider ma position en Bitcoin, pour toujours profiter, s'il y a un bullrun, de la montée, mais pour ne pas être trop exposé parce que je me faisais quand même pas mal arracher sur certaines positions à mon humble niveau. donc je suis plutôt content d'avoir fait ça parce que maintenant, j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. Donc, j'espère pour vous que vous avez l'esprit tranquille malgré les fluctuations, notamment baissières actuellement, mais pour ma part, ça a été ma solution. Psychologiquement, pour aller mieux, il fallait que je récupère du stablecoin, mais surtout que je mette sur du Bitcoin. Donc, voilà, actuellement, je suis d'accord avec toi, il va y avoir une montée, moi j'en suis persuadé, mais il n'y a plus qu'à attendre. Mais il y a aussi un sujet dont il faut qu'on parle tous ensemble, c'est malheureusement, actuellement, il y a les ETF qui changent pas mal la donne au niveau des fluctuations monétaires. Donc, ça aussi, peut-être qu'on n'est pas prêts à ce qui peut se passer parce qu'évidemment, quand le Bitcoin, il fait 5-10%, les acteurs du marché institutionnel classique, ils sont peut-être plus prêts à vendre qu'avant quand il n'y avait pas ces ETF. Donc, voilà aussi ma position là-dessus. Oui, ça c'est tout à fait vrai et peut-être qu'aussi, il y en a qui disent que du coup, ça pourrait moins partir en parabolique comme c'était le cas avant. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur le fait d'être revenu un peu sur du Bitcoin. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment tu l'as fait, mais je pense que dans tous les cas, c'était un bon move. Moi, je considère qu'à l'heure actuelle, c'est trop tard. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'aurais bien évidemment dû le faire aussi, mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé tous les altes que j'avais. Donc, comme tu dis, ça saigne pas mal sur beaucoup d'altcoins. Par rapport au GMT de Stepen, vous saviez que j'en avais un très gros bague. Je continue d'en vendre petit à petit. Maintenant, moi, je ne me considère vraiment plus du tout. En tout cas, pour le moment, ça peut encore changer, mais je ne me considère plus maintenant comme investisseur dans le GMT sur le projet FSL. J'ai envie de sortir petit à petit parce que j'ai perdu la confiance. Donc, évidemment, ça peut changer, mais pour l'instant, ma position, elle est comme celle-là. Donc, je reste joueur, utilisateur de l'application évidemment tous les jours, mais je n'ai plus envie d'être en gros investisseur et de conserver des dizaines de milliers de GMT de côté pour pouvoir jouer sur le prix à la hausse. Et de ce qu'on a parlé aussi en début de ce live, ça ne rassure pas du tout. Donc, je pense que j'ai bien fait. Je transforme en vrai quasiment tout en Solana. Je transforme aussi un petit peu en Bonk. Ça, c'est un peu mon côté des gens. Mais voilà ce que je fais. Et aussi, pour finir ce que je disais par rapport au fait de revenir sur le Bitcoin, normalement, dans les cycles précédents, ce qu'on a toujours vu, c'est que la Bitcoin dominance augmente et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, normalement, avant que ça se déverse sur les altes, on a le Bitcoin en fait qui monte de plus en plus jusqu'à atteindre un certain seuil de Bitcoin dominance. Et après, à partir de ce moment-là, ça se déverse sur les altes. Mais effectivement, peut-être que là aussi, les ETF vont venir changer ça et que du coup, c'est assez difficile. De toute façon, c'est le plus difficile d'essayer de timer le marché. Moi, j'ai déjà essayé de faire ça au tout début quand je suis arrivé dans les cryptos et ça ne marchait pas du tout. Donc, ça fait bien longtemps que j'ai abandonné. Je fais zéro trading car je n'y arrive pas. Je préfère faire des petits investissements réguliers comme du DCA un petit peu tous les jours. Je ferai la même chose en sortie. On en a déjà parlé. Et puis, quand il y a des gros cracks, j'essaie de remettre un petit peu plus. Après, ça dépend si j'ai des liquidités disponibles ou non. Mais voilà, je préfère faire ça. Je préfère avoir une vision long terme. Comme vous le savez, c'est plus facile en fait à gérer, je trouve. Et c'est vrai que des fois, il faut savoir Kini, comme cet été, un peu se détacher de tout ça parce que quand on est... Enfin, moi, sur Twitter, franchement, j'ai complètement fait une pause tout l'été parce que je ne supportais plus de voir des gens qui se plaignaient, qui étaient en dépression, de voir un coin baisser de 5% dans la journée. Après, voilà, je comprends quand vous avez votre wallet qui prend systématiquement moins 5, moins 5, moins 15. C'est sûr que ça fait mal et que c'est difficile. Mais voilà, n'oubliez pas que les cryptos, c'est aussi un marché early, un marché jeune et que s'il y a des gros multiplicateurs à la hausse, c'est parce qu'il peut aussi y avoir à des moments des grosses baisses. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, forcément, pour pouvoir beaucoup gagner, on va aussi à des moments beaucoup perdre et n'oubliez pas que tant que vous ne vendez pas, de toute façon, vous n'encaissez pas votre perte. Alors, évidemment, il y a un jour, il faut savoir vendre, mais je ne pense pas en ce moment, je ne peux pas en être sûr, mais je ne pense pas en ce moment vu qu'on est censé être en phase de début de bullrun. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment. Après, si comme Kini, vous voulez un petit peu repartir sur du Bitcoin, vous pouvez toujours. À vous de voir ça de votre côté, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais ajouter par rapport à ça. On a eu un petit peu de mouvements sur les NFT, les NFT sur Ethereum, je ne sais pas trop, mais il y a eu un peu de mouvements sur les NFT sur Solana. Ça fait plusieurs fois qu'on a un petit peu des mouvements. Ça ne dure pas forcément très longtemps, ça dure quelques jours. On a pas mal de volume qui revient, puis qui repart. Même si ça avait un petit peu envie de bouger, mais pour l'instant, ça ne bouge pas forcément beaucoup. Donc, est-ce que c'est une sorte d'alerte que ça va reprendre ou est-ce que c'est un peu les gens qui reviennent sur les NFT parce qu'ils n'ont plus grand-chose à faire sur le marché en ce moment vu que les même coins, ça baisse pas mal aussi. Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Moi, j'ai été racheter un petit peu des petits NFT qui ne valent pas trop cher en dessous de 1 sol, même beaucoup en dessous de 0,5 sol. Voilà, j'ai été targeté un peu des vieilles collections qui avaient marché précédemment et qui ne font plus grand-chose en ce moment, comme les Oogie, comme les Lily, comme ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être des petits coups aussi à jouer, même si forcément, les NFT, c'est un petit peu finalement comme les mêmes coins, sauf s'il y a vraiment des gros projets derrière. Mais sinon, en termes de risque, c'est beaucoup plus volatile, un petit peu comme les mêmes coins. Donc voilà, c'est à peu près tout moi comment je vois les choses en ce moment. Je vous prépare des vidéos aussi beaucoup. Je vais refaire pas mal de vidéos là, au moins 2-3 par semaine minimum pour un peu vous retenir au courant de tout ce qui se passe parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. J'ai fait une vidéo là d'ailleurs il y a deux jours sur le Solana ID, Solana Identity. Donc ça, c'est pour une solution qui a été créée par un projet Solana hyper intelligent en vrai comme solution pour venir un peu contrer les bots qui pullulent de partout. Et je pense que c'est un projet d'avenir et que, voilà, j'en ai parlé dans la vidéo mais que d'ici peu de temps à mon avis, tous les airdrops utiliseront la technologie de Solana ID pour pouvoir en fait venir faire le tri entre les bots et les humains pour récompenser les bonnes personnes et pas simplement des personnes qui utilisent des bots pour créer des centaines de wallets. Donc voilà, allez voir la vidéo, elle est sortie il y a deux jours et il y en a une nouvelle qui sort aussi tout à l'heure sur comment vendre ses points en avant-première sur Waves Market. Il y a le airdrop de grâce en fait pour ceux qui avaient participé qui devraient arriver bientôt et on peut déjà vendre ses points en fait en pré-market. Donc voilà, ceux que ça intéresse, c'est la vidéo qui va sortir ce soir, vous pourrez aussi aller voir si vous voulez vendre vos points en avant sinon le airdrop arrivera bientôt. Et sinon, moi de mon côté, je suis pas mal quand même toujours dans les tap to earn et là récemment, étant donné qu'il y a pas mal de projets qui ont annoncé que le airdrop allait arriver, je m'y suis remis un peu plus. Au début, j'étais peut-être sur 5-6 projets et là maintenant, je suis plus sur 10-15. Je fais ça à fond parce que voilà, je me fais deux petites sessions dans la journée, une le matin, une le soir où j'essaie de valider un peu tous mes petits trucs. Je sais pas si ça donnera grand-chose en même temps mais comme le marché est bas, je me dis que même si je récupère que quelques dollars par projet, et bien ces quelques dollars s'ils sont bien investis dans des projets Solana ou même dans du Solana lui-même, ça peut toujours faire un bon multiplicateur dans 6 mois, dans un an si le marché remonte bien. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie à l'heure actuelle, un peu une stratégie de pauvre entre guillemets mais je pense qu'il n'y a pas de petits profits. Donc voilà, je sais pas si les gars, il y en a un de vous qui va un peu dire ce qu'il fait en ce moment pour essayer de s'en sortir un peu sur le marché. Si vous avez de votre côté des bonnes opportunités, je vous laisse la parole à n'importe qui qui veut y aller. Ok, très brièvement et puis peut-être que les gars après vous reprendriez la parole derrière moi parce que moi, j'ai complètement coupé pendant l'été, ça m'a fait vraiment du bien aussi un peu comme toi. Sur Twitter, j'ai resté encore un peu mais j'ai vraiment essayé de prendre des profits parce que je sais que c'est pas forcément un bon moment mais pour moi, ça a été important que psychologiquement, en fait, c'est ça aussi qu'on ne le dit pas assez mais si psychologiquement, tu n'es pas en forme pour pouvoir être dans l'écosystème, tu ne feras jamais des bonnes actions. Alors, si tu prends tes profits et que derrière, tu as peut-être effectivement, tu as peut-être gagné 20 ou 30 % de moins mais que tu es reparti de plus belle psychologiquement pour y aller à fond, pour prendre des risques, pour ne pas être submergé et par l'émotion, c'est une bonne stratégie. En tout cas, moi, je voyais ça comme ça donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je ne sais pas comment en tirer aussi, moi, j'aime bien diversifier. Je suis quelqu'un qui suit un peu dans le TCG donc je ne sais pas si vous connaissez le trading card game donc voilà, ça aussi, j'investis un petit peu pour pouvoir essayer de diversifier. J'ai pensé à l'or aussi mais bon, je préfère l'or virtuel donc pour l'instant, ce n'est pas question que j'investisse dans l'or donc voilà, c'est un peu ça. je regarde un peu les cryptos aussi qui surperforment ou en tout cas qui ne sous-performent pas comme je pense des 2-3 que moi, j'ai bien aimé dans mon wallet. Il y a Alph qui a quand même Alethium qui a quand même bien superformé, Flux qui fait des bons va-et-vient aussi. Il y a Ather aussi, j'en ai parlé un petit peu avec toi, Guira, qui a fait un beau fois deux voire plus il y a quelques jours donc j'ai pris quelques profits et puis sur ce qui se casse ta gueule, soit je décide de ne pas couper la position donc par exemple moi je pense au Matix et Cosmos Atom que je ne remets pas d'argent dedans parce que je n'ai plus envie d'y aller mais j'ai trop perdu pour pouvoir quitter ma position soit je décide au contraire sur les projets dans lesquels je crois vraiment je réinvestis même quand ça baisse pour pouvoir essayer d'accumuler. Voilà ma stratégie actuelle. Je pense que c'est une bonne stratégie en vrai. Franchement intéressant. Merci de partager ça avec nous. le projet Aetir il avait été promu en tout cas on avait eu une alpha deal sur SwissBorg donc ceux qui ont participé je ne sais plus si j'ai participé je vais essayer de regarder en même temps mais ceux qui ont participé vous avez pu acheter du coup du token pour peu cher après je pense qu'il est encore en locking mais dans tous les cas c'est un projet qui est super intéressant et du coup j'attire votre attention là-dessus aussi par rapport à SwissBorg parce qu'il y a de plus en plus de machins comme ça donc c'est les alpha deals franchement ils ne sont pas toujours faciles à choper parce que généralement ils sont sold out extrêmement rapidement donc généralement ils ouvrent toujours à 14h en vrai il faut y être à 14h pile et dans les 30 secondes il faut réaliser son achat donc on peut le faire soit généralement en USDC ou soit en Borg le token de SwissBorg mais ça vous permet comme ça d'acheter des tokens sur des nouveaux projets de l'avoir en avant-première généralement il y a du locking mais vous l'avez moins cher donc c'est super intéressant alors après évidemment il n'y a pas tous ces projets qui vont fonctionner mais c'est dans des périodes un peu comme ça un peu plus plates ça peut être aussi des bons coups à jouer sachant que du coup je regarde pas mal les projets qu'ils sont en train de promouvoir et franchement il y en a beaucoup qui marchent plutôt bien comme celui-là dont on vient de parler donc voilà je pense que eux de toute façon ils sont assez bien renseignés vu qu'ils sont dans l'écosystème donc je pense qu'ils ont aussi ben voilà ils connaissent les choses à faire ils connaissent les bons coups même si ça veut tout et rien dire et ok et c'est vrai que le fait de cibler aussi des tokens qui à l'heure actuelle marchent bien c'est pas forcément une mauvaise stratégie parce que forcément si les tokens ils montent beaucoup ben c'est peut-être parce qu'ils sont sous-évalués donc le marché essaie de les réévaluer un peu à leur prix donc ça veut dire que c'est forcément quand même un peu bullish pour la suite et puis comme tu l'as dit Kini moi je fais pareil aussi les tokens qui baissent malgré le fait si on a des convictions envers ces projets ben moi je continue d'investir alors après je le fais pas avec tous mes bagues j'ai aussi des bagues exactement comme toi le Polygon le Mati d'ailleurs où je me suis fait complètement éclater et celui-là je ne rachète pas parce que j'ai pas assez de certitude en fait mais sinon il y en a plein d'autres où je continue d'acheter je rachète un peu de thon bon le thon je me suis fait un peu éclater aussi mais j'en rachète un peu évidemment un peu de bonk et de whiff sur Solana et sinon pas mal de tokens il y a le HNT le Helium qui monte très très fort aussi en ce moment j'ai vu que c'était un des meilleurs coins sur les 90 derniers jours j'en avais un peu j'en ai pas racheté mais ouais il nous fait une sacrée perf de plus de 70% aussi sur un mois enfin bref il y a des choses à faire il y a des choses à regarder même les gars je tiens aussi à le rappeler même si demain le Bull Run démarre c'est pas parce qu'il y a Bull Run que tous les tokens de l'écosystème vont exploser et vont monter il va bien évidemment il y en a qui vont monter mais il va y en avoir d'autres qui vont descendre parce que le marché va se rendre compte que tel ou tel projet et bien finalement il était peut-être surcoté qu'il n'y a pas grand chose qui se passe donc voilà c'est pas aujourd'hui c'est pas tous les tokens du top 100 qui vont tous faire un x5 lors du Bull Run loin de là il y en a qui vont bien évidemment disparaître et des nouveaux qui vont apparaître c'est pour ça qu'il faut bien faire ses recherches et bien faire selon ses convictions vas-y je te laisse la parole Kini ouais rapidement parce que j'ai eu une idée par rapport à ça justement je crois qu'il faut aussi arrêter de sacraliser trop le Bull Run tu vois genre en mode Bull Run c'est là on va gagner des millions d'euros on va être super riche moi j'ai fait des bons coups en bien market c'est justement en bien market où j'ai fait les meilleurs coups où j'ai eu des NFT qui ont fait des x10 des trucs comme ça bon notamment avec Mort mais tu vois au final je pense qu'il faut aussi éviter de voir trop le côté ouais c'est qu'en Bull Run qu'on prend de l'argent il faut aussi essayer de voir que là actuellement il y a des bons coups comme on a dit effectivement il y a beaucoup de tokens qui se font déglinguer mais il faut aussi voilà être précautionné sur ça moi je sais ce que je voulais dire ouais mais tu as tout à fait raison c'est vrai qu'on est tous à fond sur ça parce que voilà on est tous un peu greedy on voit tous les gros gars devant nos yeux ça c'est clair mais c'est difficile d'essayer de justement d'essayer de plus voir ça et d'essayer d'aller chercher justement les bons coups d'aller chercher un peu les tokens sous-cotés ça demande en fait un travail de recherche et forcément les tokens qui sont sous-cotés c'est pas les tokens à l'heure actuelle dont tout le monde parle sinon ils seraient pas sous-cotés donc c'est pour ça que ça demande un peu plus peut-être de compétences et de temps pour aller les chercher mais je suis complètement d'accord et pour continuer aussi ce que tu disais juste avant il y a aussi des moyens par exemple en DeFi d'obtenir du rendement sur ces cryptos que ce soit des rendements sur du Solana moi je connais beaucoup Camino comme vous le savez il y a aussi des poules de liquidités bon les poules de liquidités c'est un peu plus technique donc c'est pas forcément ce que je recommande pour les débutants mais voilà il y a moyen d'avoir des beaux rendements ou ne serait-ce en fait que simplement en stacking regardez quelqu'un je suis prêt à parier que quelqu'un qui fait un petit DCA sur du Solana et qui va mettre systématiquement ses Solana en stacking et bien au bout de l'année il aura 8% de récompense de stacking plus tous les Solana accumulés au fur et à mesure du temps et bien je suis persuadé que ces personnes là elles feront mieux que peut-être 50% ou peut-être même que 70% du marché donc ne sous-estimez pas les petites actions quotidiennes qui font que vous accumulez petit à petit que ce soit sous forme de rendement ou tout ça parce que ça va aussi faire la différence en fait sur le long terme et très honnêtement si vous êtes là pour faire de l'argent ça va c'est pas en 6 mois ou en 8 mois que vous allez multiplier par 5 ans de votre wallet et que vous allez pouvoir prendre votre retraite ça ça arrive mais pour une poignée extrêmement faible de personnes pour les gens qui ont un énorme coup de bol qui ont investi au bon moment et qui sortiront au bon moment ça concerne je sais pas un pourcentage mais 0,01% des gens mais pour l'immense majorité d'entre nous ceux qui réussiront à faire de l'argent c'est ceux qui justement sauront être intelligents sauront investir petit à petit sur le long terme faire augmenter leur bague et être bah voilà essayer d'être un peu intelligent mais surtout d'être patient je pense que voilà c'est le plus important yes Kini je te réaccepte je vois que ça a coupé voilà moi c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en vrai ce soir je sais pas s'il y en a d'entre vous là qui veulent prendre la parole Kini je sais pas si ça remarche j'ai l'impression que oui je sais pas s'il y en a d'entre vous qui veulent reprendre la parole pour conclure même peut-être reparler du GGT je regarde le prix il est à 9 dollars donc voilà on est monté à 30 dollars et quelques pendant ce live on est à 9 donc faites vraiment très très attention si vous voulez jouer le coup dessus il y a peut-être des coups à jouer mais ça bouge très très fort donc faites très attention voilà je vous laisse la parole ceux qui veulent redire quelque chose sinon on finira là-dessus je pense que j'ai bien suivi j'ai perdu mon après-midi dessus moi c'est beau je suis un peu bon c'est pas la fin du monde mais on va dire je suis un peu dépité parce que ça avait l'air quand même d'être le bon token au début c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre mais bon c'est pas grave 9 dollars c'est pas mal les 20 000 les chaussures on est on verra donc je pense qu'il faut attendre allez une semaine et il y aura des choses qui seront accessibles parce que en fait ça correspond pas à ce qui est annoncé c'est ça qui me surprend un peu alors après ça peut avoir un très bon effet pour le GMT et à la limite tant mieux c'est tout ce que je voulais dire ouais je me suis pas exprimé par rapport au GMT aussi je préfère le dire maintenant moi j'ai cut la majorité de ma position sur le GMT je sais que c'est sans doute un bottom et franchement à l'heure actuelle je m'en fous parce que même s'il monte à 1 dollar j'aurai encore du GMT un petit peu mais surtout moi là ce que j'ai vu dernièrement de la team FSL c'était un trop plein donc voilà je préférais le dire j'ai cut ma position sur une majorité de mes GMT ouais bah merci pour ton honnêteté qui n'est en vrai je pense qu'il y en a il y en a pas mal qui sont dans le cas là pas tout le monde bien évidemment mais il y en a quelques-uns qui ont eu un peu moi c'est comme ça aussi donc voilà c'est tout de toute façon on restera toujours honnête avec vous on vous dira toujours ce qu'on fait je pense que c'est hyper important moi je reste toujours dans l'idée aussi comme toi que le GMT atteindra 1 dollar lors de ce bull run la target n'a pas changé 1 dollar minimum mais comme toi je me dis aussi c'était difficile très 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 difficile de vendre du GMT j'en ai d'ailleurs pas mal vendu à perte parce que j'avais rechargé énormément à 15 25 centimes et je m'en suis retrouvé aussi à vendre finalement en redescendant à 25 à 20 à 15 centimes j'en ai même vendu il y a quelques jours encore genre 10 000 à 13 centimes donc ça fait mal et c'est certainement un bottom comme tu dis mais au final comme c'est certainement un peu un bottom pour tout le marché ben voilà j'essaie de cibler des tokens qui peut-être remonteront plus parce que là si on vise 1 dollar sur le GMT on va dire qu'on vise 1 fois 7 ma mentalité c'était essayer de viser plus qu'1 fois 7 alors peut-être que ça marchera pas peut-être que je m'en morderai les doigts je n'en sais rien mais en tout cas je suis comme toi j'ai plus assez confiance à l'heure actuelle j'ai plus envie d'aller contre ça c'est dommage mais c'est comme ça et vas-y Kini ouais ce que je me dis aussi c'est que j'ai gardé un petit peu de chaussures donc tu vois si jamais le GMT il a 1 dollar ben ok je ne ferai peut-être pas ce que je voulais faire à la base autant d'argent que j'aurais voulu mais j'aurais quand même la satisfaction de faire 5-10 GMT par jour donc 5 ou 10 dollars par jour ou au contraire de faire enfin au contraire mais de faire 200-300 GST par jour et donc d'avoir aussi un GST qui normalement sera plus haut si le GMT est plus haut donc en fait il faut savoir aussi se dire bon ben ouais tu quêtes tes positions il faut se contenter de ce qu'il te reste pour pouvoir avancer jusqu'à ce que la confiance s'ébranle mais pour moi c'est pour ça que j'ai fait ça c'est que la confiance ça l'est un peu parti ouais clairement et sinon en termes de prix à l'heure actuelle sur StepN voilà on n'est pas loin aussi du bottom du bear on est un tout petit peu plus haut peut-être 10-20% au-dessus mais on reste sur des prix qui sont très accessibles donc si aussi il y en a d'entre vous qui veulent s'y mettre même si ça ne donne pas envie d'après ce qu'on dit mais si il y en a qui veulent s'y mettre ou recharger c'est pas forcément non plus un mauvais moment à vous de voir mais voilà c'était à peu près tout ce qu'on voulait dire durant ce space je vous remercie à tous d'avoir participé et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine on va peut-être changer l'heure on ne sait pas encore donc on va voir on vous tiendra au courant de toute façon sur Twitter mais en tout cas rendez-vous la semaine prochaine pour les Solana Café qui reprennent normalement une fois par semaine ciao à tous merci aux intervenants d'avoir participé et bisous les gars merci à tous bonne semaine bye bye